Je vous souhaite la bienvenue à la séance de Yoga Nidra des chakras. Je suis Maryse Lehou de Diva Yoga et je serai votre guide pendant cette séance. Allongez-vous sur le dos dans une position confortable et symétrique. Écartez les jambes un peu plus larges que les hanches et laissez les pieds rouler sur le côté. Amenez les bras à environ 15 cm du corps et tournez les paumes vers le haut. Éloignez les épaules loin des oreilles en les descendant vers le bas. Je vous suggère de vous couvrir pour garder la température de votre corps et d'avoir un coussin mince ou une serviette pliée sous la tête. Au début et à la fin de la séance, il vous sera demandé de répéter mentalement une résolution. Cette résolution doit être courte, positive et au temps présent. Ainsi, on dit « J'ai une vie harmonieuse » plutôt que « J'aurai une vie harmonieuse ». On l'amène dans le temps présent. J'ai une vie harmonieuse. En répétant cette résolution, elle devrait devenir réalité dans votre vie. Pendant Yoganidra, évitez de bouger. Le moindre mouvement peut vous sortir de l'état profond dans lequel vous êtes et limiter votre relaxation physique et mentale. Prenez donc le temps nécessaire pour vous installer confortablement. Dans la séance qui suit, vous développerez une sensation de relaxation dans votre corps. Il n'est pas nécessaire de faire des mouvements ou de détendre délibérément vos muscles. Développez simplement une sensation de relaxation. C'est un peu comme la sensation avant de vous endormir. Lorsque la relaxation devient profonde, le sommeil arrive. Mais vous devez essayer de demeurer éveillé. C'est très important. Au cours du Yoganidra, les seuls sens qui fonctionnent sont l'écoute et la conscience. Et la seule chose qui est importante est de suivre ma voie. Si des pensées vous viennent à l'esprit de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Continuez de suivre ma voie. Continuez la séance. Fermez les yeux. Et gardez-les complètement fermés jusqu'à ce que je vous dise de les ouvrir. Pendant Yoganidra, vous ne devriez pas dormir. Votre corps s'endort, mais votre esprit demeure alerte. Répétez-vous mentalement. Je ne vais pas dormir. Je vais demeurer éveillé pendant toute la séance. La séance commence maintenant. Écoutez les bruits autour de vous. Les bruits lointains Et les bruits proches Ne cherchez pas à savoir ce que sont ces bruits. Pour vous, ce ne sont que des sons. Écoutez-les. Tout simplement. Ayez conscience de tous les sons autour de vous. Amenez une sensation de relaxation intérieure dans tout votre corps. Concentrez-vous sur votre corps Et devenez conscient de son immobilité complète. Devenez conscient de votre corps du déçu de la tête jusqu'au bout des orteils. C'est maintenant le moment de répéter votre résolution. La résolution doit être très simple. Vous développez votre résolution à ce moment-ci. Elle devrait être courte, positive et en langage simple. Énoncez-la trois fois avec conscience, sensibilité et intensité. Nous allons maintenant commencer la rotation de la conscience dans les différentes parties de votre corps. Je nommerai une partie de votre corps Et le plus rapidement possible, Votre conscience se déplace d'une partie à l'autre. Répétez cette partie de votre corps dans votre esprit Et en même temps, vous devenez conscient de cette partie de votre corps. Demeurez alerte, Mais ne vous concentrez pas trop intensément. Commencez à être conscient de votre main droite. Le pouce L'index Le majeur L'annulaire L'auriculaire La paume de la main Le dos de la main Le poignet L'avant-bras Le coude Le haut du bras L'épaule L'aisselle Le côté droit de la taille La hanche droite La cuisse droite Le genou Le mollet La cheville La cheville Le talon Le dessous du pied droit Le dessous du pied Le gros orteil Le deuxième orteil Le troisième orteil Le quatrième orteil Le petit orteil Le petit orteil Commencez à être conscient de votre main gauche. Le pouce L'index Le majeur L'annulaire L'annulaire L'auriculaire La paume de la main Le dos de la main Le poignet L'avant-bras Le coude Le haut du bras L'épaule L'aisselle Le côté gauche De la taille La hanche gauche La cuisse gauche Le genou Le mollet La cheville Le talon Le dessous du pied gauche Le dessous du pied Le gros orteil Le deuxième orteil Le troisième orteil Le quatrième orteil Le petit orteil Amenez maintenant votre conscience à votre dos. Devenez conscient de votre omoplane droite. De votre omoplane gauche, de la fesse droite, de la fesse gauche, de la colonne vertébrale, du dos au complet. Allez maintenant sur le dessus de la tête et continuez de répéter les parties de votre corps. Le dessus de la tête Le dessus de la tête Le front Les deux côtés de la tête Le sourcil droit Le sourcil gauche L'espace entre les sourcils L'espace entre les sourcils La paupière droite La paupière gauche L'œil droit L'œil gauche L'oreille gauche L'oreille gauche L'oreille gauche L'oreille gauche La joue droite La joue gauche Le nez Le bout du nez Le bout du nez La lèvre supérieure La lèvre inférieure Le menthon La gorge Le côté droit de la poitrine Le côté gauche gauche de la poitrine, le milieu de la poitrine, le nombril, le ventre, la jambe droite au complet, la jambe gauche au complet, les deux jambes, le bras droit au complet, le bras gauche au complet, les deux bras, le dos au complet, le torse au complet, le dos et le torse ensemble, la tête au complet, le corps au complet, le corps au complet, le corps au complet, restez éveillé et soyez totalement conscient, restez éveillé et immobile, votre corps au complet repose sur le sol, visualisez-le dans cette pièce. Visualisez maintenant votre colonne vertébrale sur le sol et aucune autre partie de votre corps. Ressentez que vous êtes à côté de votre colonne vertébrale et que vous la regardez. Tout en bas de votre colonne vertébrale, vous voyez une tige qui en sort. Au bout de cette tige se trouve une fleur et autour de la fleur, il y a plusieurs feuilles, d'un vert magnifique, des feuilles rondes avec des gouttes de rosée scintillant comme des perles. Si vous secouez les feuilles, les perles se séparent en plusieurs petites perles. Si vous les secouez à nouveau, les petites perles se rassemblent en de grosses perles. Si vous secouez les feuilles, l'eau se rassemble et ensuite, elles se dispersent et se fragmentent. La fleur de lotus du premier chakra, Mooladhara, est d'un rouge foncé avec quatre pétales situés au niveau du coccyx. Vous regardez la fleur du dessus car sa racine est sous la colonne vertébrale qui repose au sol. Ensuite, à la base de la colonne, dans le deuxième chakra, Svalistana, vous voyez le lotus orange à six pétales. Les fleurs ont des gouttes d'eau tout comme celles de Mooladhara, le premier chakra. Vous les secouez de la même façon qu'avec le premier chakra et l'eau va se disperser en plusieurs petites gouttes de perles. L'eau ne touche jamais les pétales de la fleur de lotus. Même si le lotus est enraciné au fond de l'étang et qu'il grandit dans l'eau, ces pétales ne sont jamais mouillés. C'est pour cette raison que les sages nous conseillent toujours de nous détacher de tout ce qui forme l'univers. De la même façon que la feuille de lotus vient de l'eau, complètement détachée. Le lotus vient de l'eau. Il survit uniquement grâce à l'eau, mais il n'est jamais mouillé. L'eau ne le touche jamais. De la même façon, nous vivons dans le monde, nous mangeons, nous avons du plaisir, nous souffrons, nous pratiquons un sport ou le yoga et nous faisons de nombreuses choses et pourtant, nous devrions être détachés de toutes ces choses. Maintenant, au troisième chakra, à Manipura, situé au niveau de l'estomac, visualisez un lotus jaune à dix pétales. Voyez les feuilles, brillantes de petites gouttes de rosée ressemblant à des perles. Derrière le cœur, dans le quatrième chakra, Anahata, voyez un lotus vert à douze pétales. Il possède aussi plusieurs feuilles couvertes de plusieurs gouttes de rosée. Visualisez-le. Au niveau de Vishuddha, derrière la gorge, se trouve un lotus bleu à seize pétales dont les feuilles contiennent des petites gouttes de rosée. Au niveau du chakra Ajna, le sixième chakra, derrière le troisième œil, se trouve un lotus mauve à deux pétales avec deux feuilles dont les pétales ont des gouttes de rosée qui ressemblent à des perles. Sur le dessus de la tête, le septième chakra, Saasrara, vous voyez le lotus blanc aux mille pétales. Saasrara, le septième chakra, a de nombreuses pétales et les gouttes de lait d'eau ressemblent à des coraux brillants. Allez ensuite à Ajna, le sixième chakra, voyez les gouttes de rosée de ses feuilles, à Vishuddha, cinquième chakra, à Anahata, quatrième chakra, à Manipura, troisième chakra, à Svaristana, deuxième chakra, à Mooladhara, premier chakra. Comme si le clair de lune était présent, les gouttes d'eau des feuilles brillent comme des centaines de bijoux. Certains sont simples, comme les perles, d'autres semblent complexes, comme les coraux. selon votre angle de vision, certains ressemblent à des diamants, à des pépites d'or, à des pépites d'argent, à des étoiles, à des lunes. La lumière se reflète dans les gouttes d'eau et vous voyez les fleurs de lotus seulement grâce à cette lumière reflétée. Les gouttes de pluie ressemblent à des bijoux lorsqu'ils sont éclairés. Visualisez à nouveau Mooladhara, premier chakra, avec toutes ses feuilles et les gouttes de rosée. Ensuite, deuxième chakra, Svaristana. Troisième chakra, Manipura. Quatrième chakra, Anahata. Cinquième chakra, Vishuddha. Sixième chakra, Ajna. Septième chakra, Sahasrara. Dans Sahasrara, voyez les milliers de pétales et les feuilles sur lesquelles reposent les gouttes d'eau qui brillent comme des bijoux. Ressentez les qualités des différents chakras et les sensations différentes qui émergent de chacun d'eux. Septième chakra, Sahasrara. sixième, Ajna. Cinquième, Vishuddha. Quatrième, Anahata. Troisième, Manipura. Deuxième, Svaristana. premier, Muladhara. Placez maintenant votre corps physique au complet dans une fleur de lotus. Votre corps physique se repose détendu sur le lotus et la fleur se fond avec votre corps physique. aging. S foolish.' Sous-titrage Société Radio-Canada l'Otailant. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est maintenant temps de répéter votre résolution. Répétez la même résolution que vous avez faite au début de la séance. Ne la changez pas. Répétez la résolution trois fois avec une intensité, une sensibilité et une conscience totale. Relâchez tout effort et amenez votre esprit à l'extérieur. Devenez conscient de votre respiration, de votre respiration naturelle. Votre corps est totalement détendu sur le sol et vibrant d'énergie. Vous respirez calmement et lentement. Développez la conscience de votre corps du dessus de la tête jusqu'au bout des orteils. Devenez conscient du sol et de votre position sur le sol. Visualisez la pièce autour de vous. Ressentez les vibrations de la pièce. Et à nouveau, écoutez tous les bruits autour de vous. Restez allongé sur le dos quelques instants et gardez vos yeux fermés. Commencez à bouger les extrémités de votre corps, les orteils, les doigts, et laissez le mouvement aller dans tout votre corps. Tournez aussi la tête d'un côté à l'autre. Étirez-vous et allongez les bras au-dessus de votre tête. Prenez votre temps. Venez pas presser. Amenez les genoux à votre poitrine et enroulez les bras autour de vos jambes. Si vous le désirez, amenez la tête en direction de vos genoux pour bien étirer tout votre dos. déposez la tête au sol. Et lorsque vous êtes certain d'être bien éveillé, ouvrez vos yeux. Observez le décor autour de vous. Observez la clarté avec laquelle vous voyez. Savourez la joie et le plaisir d'être en vie. Je vous souhaite une délicieuse journée dans la conscience. Namasté pour le décor au sol. Sous-titrage Sous-titrage Vous êtes